Regardez j'ai sorti les mocassins Salut les amis c'est l'eau j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se reprend une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on se trouve avec ma nouvelle 250 yz de chez yamaha là je suis sûr y'a un petit sourire dans le coin ah non là ils rigolent pas là ça démarre pas chef fais nous un état des lieux du du nouveau bolide bon regardez les amis la petite juguette se porte tellement bien elle a fait un petit peu d'off-road on remerciera le pilote Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez kiffer aujourd'hui on se trouve au karting ça change je fais à peu près une vidéo tous les trois mois au karting et j'espère que ça va vous plaire je perds pas plus de temps n'hésitez pas à venir me sur mon instagram à mettre un petit like à la vidéo à 2000 pouces bon on se refait une petite vidéo au karting tellement personne je fais faire une vidéo la petite présentation regardez regardez l'envers du décor Bref du coup les amis je vous mets la gopro sur le casque dites moi ce que vous en pensez petite vidéo c'était leo salut les mecs Bon les amis c'est vraiment un 24 heures dans ma vie à regarder on est postiche là j'ai pris la gopro j'ai l'impression que je suis un vlogueur fou alors moi je suis pas trop karting je préfère honnêtement la moto mais une fois de temps en temps je dis pas non là c'est mon fidèle destrier pour aujourd'hui je vais prendre mon fidèle casque quand je vous dis que roux ils font pas que que le boxer regardez les amis ça c'est mon casque franchement ça tabasse et là aussi ça tabasse un là là ça va ça passe à boite j'ai envie de monter là je vais te faire un plan frérot la carte carte regarde ah c'est fermé et là tu peux tout filmer c'est pas mal bon moi je descends de là j'arrête de faire des bêtises et les gars des gars des gars des et moi je pense pas comme ça moi je vous rassure bon allez on va aller voir ça je vais juste déposer mes gants j'ai une fixée sur le casque ou alors là je vais tomber le casque je pleure bon allez je vous fixe sur le casque on soit courant en piste on l'espère parce que là bas ça démarre pas les amis je vous parle rapidement de car vertical vous le savez je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos mais les amis aujourd'hui car vertical c'est quoi c'est tout simplement un site qui vous permet de vérifier votre véhicule grâce à l'immatriculation ou le numéro de châssis de votre véhicule donc soit la moto soit la voiture là aujourd'hui je vous montrerai le rapport d'une aprilia rs les amis c'est ce qui nous intéresse regardez on peut regarder le kilométrage de cette dernière si elle était volée ou non et si elle a fait des accidents ou non je vais vous montrer tout simplement un rapport où il ya un problème pour que ce soit plus intéressant pour vous donc là regardez il ya toute l'activité du véhicule hop 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 on peut voir qui est important en france d'allemagne je vous le présente les amis parce qu'il ya un code promo qui est disponible dans les commentaires et dans la description donc regardez les amis voilà elle est déclarée partout le kilométrage est bon ça c'est good et regardez les amis ça vous permet de voir s'il ya eu des dommages où ça a été tapé et les photos qui ont été transmises par l'assurance on va regarder ça ensemble regardez les amis cette petite aprilia rs elle a pris de tarifs c'est vraiment dommage mais j'espère qu'il ya peut être blessé mais voilà en tout cas regardez les amis il ya tout le détail n'hésitez pas à en profiter le code promo est en description et vous pouvez vérifier un autre véhicule et si le rapport n'est pas complet et pas vous pouvant demander un à un nouveau à cartes verticales et gratuitement ils vont vous en offrir un voilà les amis on retourne à la vidéo bon les amis on va aller rouler là on va se faire un petit truc chill je tire que à moi tout seul ça va ça coûte que 1000 euros à réserver pour l'après-midi non je rigole les mecs c'est juste qu'il ya personne qui roule aujourd'hui du coup c'est plutôt chill et aujourd'hui on va essayer de drifter en karting on va laisser échauffer comme on peut alors attends petite marche arrière quand même faut être agile pour faire du karting prête à rouler je vous ai dit bon là les amis on va se faire des petits tours sympathique c'est ça de réserver une piche j'aurais pu faire j'ai acheté un circuit franchement ça aurait été quelque chose à faire je peux même le prendre de l'autre sens j'aurais pas de concurrents il n'y aura personne je vous fais le grand prix explorer bon on va quand même faire un ou deux tours tranquille même s'il fait que de rouler depuis tout à l'heure j'ai pas refermé mon gilet tu m'étonnes que j'ai froid c'est pour ceux qui se demandent ce que c'est cette petite poignée c'est le frein donc ils sont pas beaucoup à être équipés de frein avant celui-là est équipé de frein avant ouais et on va essayer de rifter ça peut être drôle et donc en fait au freinage tu peux freiner beaucoup plus tard parce que du coup tu as deux freins enfin tu as deux freinages je sais pas où on peut glisser le plus on va essayer de toute façon on a la piste pour nous tout seul là ici ça doit glisser ah mais franchement comment ça te jette ton corps il fait que ceux de faire jeter je sais pas où c'est le meilleur endroit pour drift là ici je crois il a pas envie de partir il accroche trop on va essayer de faire du drift quand même mais c'est chaud ouais ça glisse il y a un concurrent qui est rentré sur la piste je vais même pas le laisser passer là on se retrouve sur les tours de chauffe alors la gopro je vous l'ai mise d'une manière où j'en ai aucune idée là on a fait du Tokyo Drift là on est sur les tours de chauffe on va faire chauffer les pneus parce que j'ai essayé de tourner ça a pas trop tourné dites moi ce que vous en pensez en commentaire bon vous pouvez m'insulter sur les trajectoires c'est celui là il est dur à prendre c'est celui là il est dur à prendre on va essayer de faire du drift on va essayer de faire du drift on va essayer de drifter quand même ah ouais je suis plus à l'aise de ce côté on va bien essayer là oh il était propre lui je sais pas si c'est les pneus qu'on entend mais on entend quelque chose ok oh là là les mecs je sais pas ce que vous en pensez ah là j'arrive sur celui là ça va j'arrive à le faire j'ai l'impression là il est passé dans les tours ah là ça glisse bon les amis on va rentrer et on est cao n'empêche on va se faire un petit tour de reconnaissance un petit tour tranquille comment j'ai soif maintenant dites moi ce que vous en pensez j'ai plus de doigts c'est horrible on est tout seul on fait ce qu'on veut et quand t'accélères ça accélère là il y a moyen de l'avoir en travers comme ça je crois ah lui il était propre ah pour le dernier il était propre là vous pouvez rien dire bon allez on va faire un retour au stand on empêche ça change ça tape comme un 500cr allez on rentre on va se garer on va se garer à l'ombre quand même là regardez il y a de l'ombre ah bon moi je suis crevé là on peut rester là bon les mecs dites moi ce que vous en avez pensé nous on va aller tranquillement se ravitailler ça donne mal au pouce quand même bon je me ravitaille je reprends juste après d'après mes calculs ça ne démarre pas pourtant tu peux manger dessus ah oui il démarre le grand angle ah ça zoom allez vas-y attends je te fais la sonorité vas-y vas-y à gomme étendre les pneus sont tendres je vais mettre la musique de la F1 et bah non faut faire un remix tu fais le remix de la F1 avec le bruit des moteurs Les amis, je vous fais une petite review du Kangoo, regardez c'est mon prochain achat Un petit Kangoo, alors moi si j'en prends un les mecs ça sera en maxi pour que je puisse mettre un cross à l'arrière ou ça éventuellement Si vous voulez, n'hésitez pas à me faire un check, je serai très apprécié Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite tenue ? Regardez j'ai sorti les mocassins, là je peux taper du pied là, petite tenue sympathique Oh je vais pas vous mentir, c'est sympa Man, I'm about to write a hit, no I'm never gonna quit, man, never gonna quit